Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Moirai 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 C'est vous qui voyez C'est un jeu que j'ai connu il y a très très longtemps Il y a fort fort longtemps j'ai connu ce jeu Je l'avais connu à l'époque sur la chaîne YouTube de mon collègue William Wilon Et je vais regarder sa vidéo donc je connais plus ou moins le jeu Sauf que c'était il y a peut-être un an, un an et demi ou deux ans je ne sais plus du tout Mais ce que je sais c'est que je ne me souviens plus très bien l'histoire Je sais qu'il y avait une grotte mais que la fin était extrêmement Comment dire euh... C'est pas choquante mais très... Tu sais genre... Wow ! Tu sais ce genre de fin genre... Wow ! C'est comme dans des films où il y a un truc totalement inattendu qui arrive Du coup c'est le genre de jeu dans lequel il ne faut pas se faire spoiler Et j'ai la chance d'avoir la maladie de la perte de mémoire immédiate Donc du coup je ne me souviens plus de la fin de ce jeu Ni même en fait de ce village Ah d'accord je joue comme ça D'accord donc on est dans un espèce de petit village C'est très bien Avec un prêtre Mais oui mais c'est en anglais en plus Mais qu'est-ce que je suis fou j'ai changé D'où je fais déjà en anglais moi Alors mes prières vont pour Julia Ça fait plus d'un an que son mari est parti D'accord il me demande donc d'aller voir cette Julia chez elle Parce qu'apparemment elle va pas très bien Et bah ça marche allons voir Julia Mais avant ça allons parler au petit roucmout Le petit roux juste là Pas de racisme envers les roux s'il vous plaît On en a déjà parlé dans une de mes toutes premières vidéos J'ai entendu que il y avait de l'or dans la cave Mais j'ai trop peur pour y rentrer Cette fameuse cave Et j'ai des souvenirs de la cave Je sais plus vraiment ce qu'il s'y passe Mais il s'y passe des trucs c'est vrai Julia a perdu son fils dans la cave Rapidement après que son mari soit mort Pauvre Julia Je ne voudrais jamais que ça m'arrive D'accord donc il y a une femme qui a perdu son enfant Dans une espèce de cave La fameuse cave On va bientôt la voir Putain les lits Les lits sont collés Les lits font partie du mur en fait Tu te couches sur le mur Et tu dors sur la palissade Je veux sortir Aller à la ferme ? Oh D'accord Allons à la ferme tout de suite Donc la petite ferme Y'a-t-il Julia pardon Oh le petit mouton Bah Fais le mouton Bah fais le mouton On va pas tous les interroger un par un Parce que ça ne servira à rien Ah la porte est bloquée Ah Ah oh La cave L'entrée de la cave Avec le bûcheron Bonjour bûcheron Mon frère et moi Allons Bon shopping Dans les bois Quand nous avons entendu Des bruits venant de la cave Mon frère est allé investiguer Il est rentré à l'intérieur pour aller voir Il devrait être revenu maintenant Je suis inquiet Est-ce que Est-ce que tu peux aller vérifier S'il est là-bas Prends la lanterne derrière toi Et Et vas-y OK Je prends la lanterne C'est-à-dire ceci Mais moi en fait c'est qu'il y a Il y a des armes là non ? Regardez il y a une pioche Je souhaiterais prendre la pioche pour me défendre Parce que je crois qu'il y avait un monstre dans la cave Je ne sais plus De toute façon le jeu ne le permet pas On va bien voir Oh ça me fait penser à Spooky's House of Jumpscare Hey you ! Viens ici Come over here Euh tu as vu mon frère ? Il faut aller profondément dans la cave Il y a quelque chose Tu devrais prendre ce couteau On sait jamais Prends-le OK Il m'a donné un couteau Euh Allez vas-y je ne peux pas regarder D'accord ok Donc on s'engouffre dans D'accord c'est un labyrinthe Droite Gauche Moi je... C'est un cul de sac là ? Nan moi je serais allé tout droit en fait Pour pas me perdre Je pense Allons tout droit J'ai peur qu'il y ait un jumpscare Ça va pas j'entends quelqu'un qui pleure C'est... C'est pas bon Il y a... Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un plein de sang Ou alors il voulait repeindre les murs en rouge Et il s'y est mal pris Mais ça ne me plaît guère Un fermier approche Peut-être le fermier où la porte était fermée à clé Oh dialogue Ah euh... Why do you... Pourquoi as-tu un couteau ? Ah oui d'accord il a un couteau Pourquoi as-tu du sang sur tes vêtements ? Enfin sur ta blouse Et j'ai entendu du bruit Est-ce que tu en as entendu ? Euh... Moi la première question Que je me suis posée C'était par rapport au sang Le couteau je l'ai pas vu Je suis allé aider... Une fille En fin de vie Parce qu'elle était en train de mourir C'est louche Du coup pourquoi as-tu un couteau ? Pour aider la fille à finir ses jours En fait il a tué la fille Parce qu'elle était en train de souffrir peut-être Vous voyez ce que je veux dire ? Il a abrégé ses souffrances S'il y faut Ok donc Attaque ! Non nan 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 Il est... regardez le Il fait la taille du couloir Il est un milliard de fois plus baraqué que moi Moi je suis tout tout frêle Tout fragile Non Non. On l'attaque pas J'ai entendu le bruit Est-ce que tu sais d'où ça vient ? C'était la fille qui Voilà qui faisait du bruit avant de mourir R.I.P. R.I.P une pisse même law vous le savez ça Ok donc soit je le laisse passer Soit je l'attaque Alors là j'ai un choix crucial à faire Ah mais il a du sang sur lui quand même Jeu... Je pense que je vais le laisser passer Ok Je vais y aller d'accord il est parti et maintenant on va aller voir s'il y a le cadavre d'une fille du coup aïe 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 donc la fille n'est pas morte il n'a pas abrégé ses souffrances finalement UURG please s'il vous plaît aidez moi je suis en pleine souffrance je suis venu ici pour mettre fin à mes jours mon nom est Julia on a trouvé Julia et j'aimerais revoir mon fils et mon mari qui m'ont été enlevé mon mari est un mineur des caves en fait ils recherchent de l'or dans les mines il a trouvé un un Nuggets doré KFC derrière ça c'est sûr il a trouvé non une pierre de la forme d'un Nuggets ou de la taille d'un Nuggets doré si je comprends bien en gros il a utilisé cet cet or pour avoir de l'argent et tout le monde dans le petit village a été mis au courant de sa fortune en fait et je crois qu'il a été menacé mais qui ne lui a rien dit et un jour son fils est entré dans la cave il recherchait son père mais il n'est jamais ressorti de la cave et donc la femme est venue voir s'il était là mais elle ne l'a jamais trouvé maintenant il est trop tard et elle n'a plus personne et je pense enfin je sais pas si elle s'est suicidée ou si c'est le mec qui l'a frappé je sais pas est ce que vous pouvez m'aider pouvez vous oh non pouvez vous m'aider à mettre fin à mes jours heuuuuu waouh mais waouh mais ce jeu me fait prendre des décisions de fou soit je la tue pour abréger ses souffrances et je suis un tueur Soit je la tue pas et je vais chercher de l'aide Je ne te tue pas et je vais chercher de l'aide Je suis pas un tueur moi, je tue pas des femmes même quand on me le demande Restez en vie, je vais chercher du monde Quoi ? Oh non la femme m'a envoyé de... du sang sur moi ! Ah je suis en train de comprendre... La femme m'a envoyé du sang sur moi donc maintenant je suis plein de sang Regardez mon couteau, il y a du sang Mais elle n'est pas morte hein Elle n'est pas morte mais ça y est je viens... Je vais rien dire parce que je me souviens maintenant de la fin du jeu Je dis rien, peut-être que certains d'entre vous viennent de comprendre ce qui est en train de se passer Je ne dis rien et j'expliquerai à la fin de la vidéo ce qui va se passer, regardez maintenant Nan, pas maintenant Enfin il va pas tarder à se passer un truc, vous allez comprendre en fait Voilà, j'en étais sûr J'en étais sûr Voilà c'est ça Un fermier approche et il me demande Pourquoi as-tu du sang sur ta blouse ? Donc je lui réponds AHHHHHHH OUI Putain c'est ça Ah mais ce jeu est tellement génial Alors pourquoi as-tu du sang sur ta blouse ? Because I help Woman Je vais rien dire, je vais pas spoil mais vous devrez être en train de comprendre petit à petit ce qui est en train de se passer Parce que j'ai aidé une femme qui voulait mourir Maintenant il me demande pourquoi j'ai un couteau Et moi je vais lui répondre Pour être en sécurité Et maintenant il me dit j'ai entendu du bruit Qu'est ce que ça pouvait bien être d'après toi Vous remarquerez que c'est le même dialogue que j'ai moi même posé avant mais vous allez comprendre Attendez c'est génial c'est du génie This is the woman, she cry Laisse moi voir de moi même Donc le mec va aller voir Et c'est la fin de cette histoire Du moins pour le moment Et voilà c'est exactement ça On connaîtra la suite de l'histoire lorsqu'une autre personne aura joué au jeu en fait Et ça c'est magnifique C'est génial ce qui vient de se passer Et maintenant entrez votre premier nom Farod C'est génial Il m'enverra un mail Quand un joueur aura joué au jeu juste après moi En fait je vous explique ce qui vient de se passer C'est du génie ce qui vient de se passer en fait Et j'avais oublié à quel point c'était génial C'est un truc de fou Je sais plus pourquoi je pensais qu'il y avait un monstre Non c'est génial En fait la personne, la première personne que j'ai croisé qui avait du sang sur elle C'était un autre joueur qui a joué au jeu juste avant moi Pas en direct Mais les dialogues se sont enregistrés Et ses réponses Où il me disait qu'une femme était en train de mourir Mais c'est quelqu'un qui l'a écrit avec son clavier Après moi je me suis occupé de la femme Je suis revenu et je tombe sur un futur joueur qui me trouvera Et en me posant les mêmes questions que moi j'ai posé Il aura les réponses que j'ai écrites au clavier D'accord ? Et à partir de ça Il me dit Il décidera de s'il me laisse en vie Et il me laisse partir Ou s'il veut me tuer en fait Et c'est exactement ce qui va se passer Je vais recevoir un mail Bientôt Quand quelqu'un aura rejoué au jeu Qui me dira si cette personne m'a laissé en vie Ou si elle m'a tué C'est génial J'arrive pas à comprendre Pourquoi ? Il n'y a pas plus de jeux qui utilisent ce concept C'est trop bien C'est vraiment trop bien C'est un jeu indépendant C'est gratuit je vous rappelle C'est vraiment C'est sur Gamejolt Et c'est génial Normalement je devrais vous mettre un screen actuellement Du mail que j'aurais reçu Avec une petite traduction en français De ce qu'il y a écrit Parce que Evidemment c'est écrit En anglais Du coup voilà j'ai hâte de le recevoir Vous vous avez déjà eu la réponse Mais je suis très Voilà je me demande bien Si le mec m'a tué Ou s'il m'a laissé vivre Ce sera assez rigolo Et peut-être que lui même Peut-être que dans le mail on aura aussi Les réponses du mec Ça j'en sais rien Bref voilà c'est tout pour aujourd'hui C'était super bien Je regrette pas d'avoir redécouvert ce jeu Et d'avoir pu le faire en vidéo Et de vous l'avoir montré Et je veux avoir vos avis Dites moi si vous trouvez vous aussi Que le jeu est vachement bien Enfin l'idée et le gameplay sont Super ouf quoi Enfin le fait de faire interagir des gens Sans qu'ils se connaissent C'est trop bien Énorme Génial Je m'en serais trop voulu Si j'avais tué la personne je pense C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu A très bientôt sur Youtube Pour de prochaines vidéos Bonne journée Bonne soirée Bisous et ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz